Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Je commencerai par féliciter les huit intervenants de ce soir. Vous avez été éloquents, brillants, pleins de sincérité et d'authenticité. Et vraiment, je n'ai aucun doute pour vous, pour votre deuxième vie ou tous vos beaux projets que vous êtes en train de construire. Donc une fois de plus, bravo à tous. Alors, je vais m'exercer tout comme vous à tenir mon timing, à essayer de vous résumer 20 ans de vie en passant par ma carrière sportive, mon cheminement personnel, mais également la manière dont j'ai construit mon entreprise. Et vous verrez que vous allez retrouver beaucoup de parallèles sur la singularité de sport individuel, sur la construction de certains sports collectifs. Et finalement, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat ? C'est se permettre de rêver tout comme quand on est jeune sportif. C'est se permettre d'attirer les bonnes personnes et de fédérer, comme quand vous choisissez vos environnements qui vont vous accompagner autour de votre performance. Et finalement, je l'ai appris depuis peu, ce n'est pas plus compliqué que le sport de haut niveau. C'est juste une question de passion et d'envie. Je vais vous raconter tout d'abord le parcours du Cercle des Nageurs et la manière dont on a construit notre projet. Je suis passionné de sciences humaines, d'études comportementales, de consolance des mots, comment fédérer un collectif, optimiser les potentiels, recruter des talents, des gros égaux. Parce que quand on parle sport de haut niveau, on parle de très gros caractères. Et surtout, comment les faire cohabiter ensemble. Je suis peut-être un peu plus de nature anglo-saxonne sur certains raisonnements, plutôt que franco-français. Pour rien au monde, je n'irais vivre dans un autre pays. J'adore notre pays. Mais par moments, il y a certaines choses qui me révoltent un petit peu, notamment des sujets de jalousie, de jugement, qui font partie de notre éducation, des mœurs de notre pays. Même si ça tend à une bonne évolution et le monde du sport le montre peut-être plus rapidement que la société en règle générale. J'ai quand même cet ADN un peu américain pour y avoir travaillé pendant quelques années. Et je pense qu'ils ne sont pas meilleurs que nous, mais ils ont compris plus de choses encore à ce jour. Donc notre modèle a été construit sur, tout simplement, comment rattraper une nation comme les États-Unis. Une fois de plus, si vous prenez l'esprit franco-français, et il y a beaucoup de choses qui ont résonné chez moi dans vos 8 prestations. Et vous confortez ma philosophie sur certaines choses. Et ça me conforte une fois de plus sur le fait que le sport de haut niveau est une merveilleuse école de la vie. Qu'on y a appris des choses incroyables qui vont nous servir toute notre vie. Mais surtout, qu'on a appris une chose, c'est qu'aucun plaisir, aucune grande émotion, aucune grande médaille ne vaut le coup d'être vécue si elle n'est pas partagée. C'est ce que j'ai entendu dans tous vos discours. J'ai entendu qu'il y a du monde derrière vos réflexions. Et j'ai entendu une énorme humanité et une envie de partager. Donc une fois de plus pour ça, et je m'arrêterai ensuite parce que vous allez penser que je vous brosse un petit peu trop dans le sens du poil. Mais bravo, ça m'a vraiment fait plaisir de vous entendre et en tout cas, écouter votre histoire. Notre philosophie était celle-ci. Moi, pour moi, on a eu une chance incroyable, c'est d'avoir Michael Phelps en face de nous. Michael Phelps, Usain Bolt est une naissante des Jeux Olympiques avec 8 médailles d'or. Michael Phelps, c'est 26 médailles aux Jeux Olympiques, dont 23 en or. Quand vous avez Superman en face de vous et que vous vous posez la question de comment le battre, il va falloir trouver des leviers différents. Premier point qui était très important, la vraie réflexion, c'était comment faire mieux avec moins. Casser cet esprit franco-français de toujours se plaindre. On n'a pas autant de chance, on n'a pas autant de moyens, on a moins de potentiel. Et finalement, les grands Américains, est-ce qu'ils sont battables et est-ce que c'est possible ? Si je vous replonce dans le contexte de notre sport, le stade de France ne fait pas 100 000 places. Chaque université américaine a un stade de 100 000 places avec les infrastructures sportives qui vont avec. Si vous prenez la superficie de la France, on est plus petit que certains États américains. Donc on ne joue clairement pas à armes égales. Si vous voulez faire un comparatif, c'est peut-être ce qui existe en natation et un peu en athlétisme, il me semble, les duels mythes États-Unis contre l'Europe. Là, on serait peut-être un petit peu plus à armes égales. Sauf que nous, Français, on avait été travailler là-bas. On s'était rendu compte d'une chose, c'est que leur philosophie était, à mon sens, incroyable, jeune à 18 ans, de voir ces gens qui ne se jalousaient pas, qui se permettaient de rêver, qui allaient de l'avant et qui se mettaient des objectifs, mais incroyables. Je me rappelle encore commencer certaines saisons, quand on allait travailler là-bas, où sur le groupe, on faisait un tour de table où tout le monde disait ses ambitions de la saison et certains disaient, mais moi, je serai champion du monde à la fin de l'année. Je le regardais, je lui disais, si lui, il est champion du monde, je me mets un autre sport du jour au lendemain. Et en fait, c'est une toute autre philosophie, parce que l'échec fait partie de leur processus. L'échec a fait partie de notre construction sur l'aventure de la natation française ces dernières années. Pour une raison très simple, c'est que l'échec, à mon sens, les uns après les autres, ça s'appelle l'expérience. Et sans expérience, on ne peut pas gagner. Je pense qu'il faut casser certains tabous, et on s'est concentré énormément sur casser deux tabous sur lesquels je reviendrai un petit peu après, c'est la notion d'échec et de peur. On ne parle que très peu d'échec et de peur dans notre pays. Et j'aime aujourd'hui entendre les interviews des sportifs français, tous sports confondus, que ce soit sport d'été ou sport d'hiver, qui évoquent la notion plaisir, la notion d'objectif. Et je sens des gens qui se permettent de rêver. Et je pense que c'est aussi pour ça que notre sport s'est transformé, et qu'on a vu des sports éclater médiatiquement, aller remporter des titres olympiques, comme cet été, par exemple, sur certains sports co, ou voir des performances individuelles incroyables. Et je pense que cette philosophie-là initiale est très importante. Notre job, c'était de transformer un sport individuel en sport collectif. J'ai eu la chance d'être capitaine de cette équipe, avec les plus grands noms que vous avez dû entendre ces dernières années, les Lacour, les Manodoux, les Agnès, Leveau, Bernard, Bousquet, etc. Que des athlètes qui ont été médaillés en individuel, et que des athlètes qui ont été médaillés en relais ensuite tous ensemble. La dualité de notre modèle, c'était, nous étions adversaires sur les mêmes épreuves, pour la plupart, parce que la richesse de cette natation a été qu'on a tous fait partie du 50 et 100 nages libres, tous adversaires au championnat de France, tous adversaires sur les compétitions internationales, et pourtant on a trouvé un modèle de cohésion sur les relais, pour une raison très simple, c'est qu'en natation, tout comme en athlétisme, les grandes nations sont jugées sur les relais. Pourquoi ? Parce que vous pouvez tomber sur des athlètes talentueux qui réussiront année après année, ou en tout cas une année qui coince de temps en temps, mais avoir des résultats individuels. La réalité de la composition d'un relais, ce n'est pas uniquement les 4 personnes qui vont concourir pendant la finale, c'est souvent 6 à 8 personnes qui ont préparé ce relais, et les choix se font au dernier moment. Donc notre conviction était de se dire, les Etats-Unis ont beaucoup plus de moyens que nous, ils ont de l'avance sur la gestion du jour J. Quand je dis gestion du jour J, c'est tout l'entourage de la haute performance. Bien sûr, il faut s'entraîner correctement, bien sûr les hygiènes de vie c'est primordial, bien sûr la stratégie de course, la philosophie d'entraînement au quotidien, on ne peut pas y couper. Mais c'est ce qui rend le sport magnifique, c'est que les challengers peuvent battre les favoris, et quand les challengers peuvent battre les favoris, que vous commencez à le comprendre, tout est possible. Tout est possible parce que plein d'autres jeux rentrent en compte. les jeux de subtilité, les jeux d'intox, que ce soit par rapport aux médias, aux sponsoring, aux compétitions secondaires. Après, apprendre à gérer sa vie personnelle, sa vie familiale. Tous ces petits points, tous ces petits détails qui font la très haute performance et qui font les grandes victoires. Mon rôle principal derrière, en tant que capitaine, parce que c'était un petit peu inédit dans un sport individuel, il n'y avait jamais eu réellement de capitana et on avait fait le choix de réunir des adversaires. Le cercle des nageurs s'est monté avec une conviction très simple, c'est de se dire si on veut rattraper les États-Unis, il va falloir qu'on partage nos moyens. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, de vous évoquer, je l'ai essayé, essuyé, réessayé dans mon entreprise aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, je ne pense pas avoir la science infuse, mais il y a énormément de choses qui font que ma réussite professionnelle passe principalement par ce que j'ai appris au bord des bassins. Ma première mission avec ces athlètes, pour avoir recruté des athlètes avec un seul point d'orgue, si tu viens composer le collectif, tu vas donner tes 2-3 secrets qui font toi l'un des meilleurs nageurs du monde. Par contre, en contrepartie, tu vas recevoir les 2-3 secrets de tous les autres athlètes qui composent ce collectif. On n'est pas dans un monde de bisounours, je pense qu'il aura fallu 2-3 ans pour qu'on n'ait plus besoin de piloter au quotidien l'équipe, la structuration de l'équipe pour faire en sorte que chacun partage naturellement ses secrets. On avait réussi à construire quelque chose qui était trouver le moteur de chaque individu. Trouver le moteur de chaque individu, en général, c'est tout simplement connaître la personne avec qui vous allez travailler. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fonctionne dans le sport de haut niveau, mais c'est que ça fonctionne aussi en entreprise. De ce que j'ai entendu tout à l'heure, à mon sens, vous avez tous vocation à prendre des postes à responsabilité dans de très grandes entreprises parce que vous avez le charisme, vous avez cette énergie qui donne envie de vous suivre. Et si un jour vous vous sentez l'envie, je pense que vous avez aussi vocation de devenir entrepreneur et être votre propre patron. On s'est concentré sur un point qui a été important. Ça a été la culture de la gagne. La culture de la gagne, vous en avez un petit peu tous parlé tout à l'heure. Se retirer les boulets accrochés aux chevilles, retirer le plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête, arrêter de se flageller en tant que bon français. Et ça, ça a été un levier très important. Pourquoi ? Parce que trouver le moteur et travailler sur cette culture de la gagne, c'est comprendre l'individu avec qui vous avez travaillé. Comprendre l'individu, c'était, dans un premier temps, ces réussites et ces échecs sportifs, on les connaissait. Mais c'était surtout comprendre ces réussites et ces échecs scolaires, personnels, familiaux, et trouver les leviers de blessure. Pourquoi ? Parce que je pense que plus vous connaissez quelqu'un, plus vous créez un cercle vertueux d'échange, plus vous rentrez dans la bulle de cette personne, plus cette personne va être amenée à se livrer. Ça prend le temps que ça prendra. Manager, à mon sens, c'est aiguiller, accompagner, mettre sur les rails, mais en aucun cas, brider la créativité, l'ingéniosité des gens avec qui vous travaillez. Parce que je pense que la richesse, à mon sens, c'est d'essayer plein de choses pour avoir une chance de trouver le petit détail qui fera la différence. Donc, on s'est concentré sur comprendre les individus qui allaient composer le collectif. On a, dans un premier temps, recruté que des athlètes sur des valeurs humaines. C'est ce que j'utilise aujourd'hui au sein de mon entreprise. Quelle que soit la qualité technique de performance des individus qui viennent dans l'équipe que l'on avait à l'époque ou l'équipe que j'ai aujourd'hui, c'est basé dans un premier temps sur un socle de valeurs humaines, d'humilité, de travail et de partage. Des choses très simples, des choses très basiques. Pour une raison très simple, c'est que des tempêtes, on va en traverser. J'en ai connu dans le sport. J'en ai très peu connu pour le moment dans ma vie professionnelle parce que beaucoup de choses ont été très vite. Mais croyez-moi que je vais en connaître dans pas longtemps. C'est une certitude. Et si ce socle de valeurs n'est pas solide, les rats vont sauter du bateau quand ça va commencer à être la galère. Et je préfère me concentrer sur peut-être par moments passés plus de temps à manager, à accompagner les gens. Mais je préfère mourir avec des gens que j'aime plutôt que de gagner avec des gens que je ne respecte pas. C'est ce qui a permis aussi à notre collectif de pur sang, de gros caractères, de gros égaux dans la natation à l'époque, de perdurer et de continuer à coexister. Pour une raison très simple, c'est que vous l'avez tous vécu dans vos clubs sportifs parce que c'est une réalité. Quand vous construisez un projet au début, vous vous faites attaquer de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on a divisé le volume kilométrique d'entraînement par deux. On a fait des choix stratégiques totalement différents par rapport à ce qui existait en France. et on a fait travailler des adversaires ensemble, ce qui n'existait pas dans notre sport. Notre sport, c'était un athlète talentueux, un coach des sparring partners. Donc on s'est fait attaquer de l'extérieur. À ce moment-là, c'est facile de souder votre collectif parce que comme vous vous faites attaquer de l'extérieur, on se soude les coudes, on va prouver qu'on a raison. Et on va prouver à tous ces têtes de cons, excusez mon expression, qu'on a raison et qu'on est capable de réussir, qu'on va casser un peu ces mœurs franco-françaises. Beaucoup de choses ont raisonné. Quand on a dit qu'on avait l'ambition de peut-être être un jour champion du monde, je ne vous dis pas ce que l'équipe a écrit sur nous à l'époque. Et derrière, c'était plutôt l'inverse, où ils venaient nous encenser, ils nous couraient après tous les jours. C'est français, ce n'est pas grave en fait. Il faut tout simplement comprendre l'environnement dans lequel on vit, même s'il évolue, ça restera toujours un petit peu comme ça. En travaillant sur cette partie-là, on a switché petit à petit vers, je ne vous embêterai pas avec tous les leviers un peu psychologiques, mais vous le connaissez un petit peu tous, les croyances profondes et limitantes. Travailler sur toute cette partie de rêve, d'ambition, d'objectif d'un côté, et de l'autre côté, vos doutes, vos complexes, vos blessures qui vous freinent. On a fait en sorte de travailler avec les athlètes, vous vous en doutez bien, pour déplacer le curseur plutôt du côté positif. Mais surtout d'apprendre à aimer le côté négatif. Pourquoi ? Parce que je pense que, et j'aime particulièrement l'échec, pourquoi j'aime l'échec ? Parce qu'il est salvateur, à mon sens, qu'il est constructif si on est capable de l'analyser correctement. Je reviendrai dessus après, notamment sur la phase d'acceptation, qui, à mon sens, est très importante quand on gagne ou qu'on perde. Une fois travaillé sur ces croyances, on a forcément, et vous vous en doutez, on en vient à des termes technico-pratiques de sport très basiques, repousser les limites et banaliser la victoire. Je suis capable de, peut-être, oui. Malheureusement, dans le sport, mais dans la vie et dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de science exacte. Ce n'est pas parce que vous travaillez que vous allez réussir. Par contre, ce que je pense, c'est que si vous travaillez et que vous ne lâchez pas, vous réussirez forcément un jour ou l'autre. Et vous y trouverez du plaisir. On a travaillé sur cette partie-là. Une fois ce cocon construit, une fois cette addition d'athlètes qui se sont mis à travailler ensemble, on a fait en sorte de recruter des étrangers. Pourquoi des étrangers ? On avait dans notre groupe des athlètes masculins, féminins, mais aussi des athlètes étrangers. Parce qu'on a fait en sorte de créer un melting pot de savoir-faire. Parce qu'on avait la conviction que la dimension collective, et vous avez probablement déjà entendu cette phrase, je l'ai entendue très jeune, je la comprenais sans la comprendre, et aujourd'hui, je pense qu'elle est vraie. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je ne connais pas aujourd'hui une grande réussite, quelle qu'elle soit, sportive, entrepreneuriale, politique, quelle qu'elle soit, qui n'est pas accompagnée par quelqu'un en off derrière. Et il n'y a personne qui réussit seul, ça n'existe pas. Dans toutes vos histoires que j'ai entendues tout à l'heure, il y a les notions de coach, de famille, d'accompagnant, de prof, des gens qui étaient là pour vous aujourd'hui, qui vous ont aidé à faire ces prises de parole. Et je les applaudis, je les remercie une fois de plus pour le sport français, parce qu'on en a besoin, et c'est vraiment une belle démarche. Et cette dimension collective, à mon sens, elle est primordiale. On s'est concentré dessus pour tout transformer. Le management sans favoritisme, ça a été un levier très important pour nous. Je vous en parlais tout à l'heure. Éduquer l'échec et la haute pression. Pour une raison très simple, c'est que de ce que l'on a pu voir dans le sport de haut niveau, mais de ce que l'on a pu voir aussi dans le monde entrepreneurial, je dis on parce que vous ne m'entendrez jamais dire je. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas travailler pour moi, tout simplement. Je rêve pour moi, bien sûr, mais j'aime bien la réussite collective. Elle m'a amené en fait à transformer mon profil, parce que si je reviens sur mon histoire, je suis un gamin du nord de la France, d'un foyer modeste. J'ai été blessé à l'école par des professeurs qui disaient que je n'étais pas capable d'eux. Le sport m'a permis de m'émanciper. Je suis parti aux Etats-Unis, j'ai vu une toute autre philosophie. Je n'ai pas passé le bac, je n'ai pas le bac. Et derrière, depuis, j'ai deux M2. Un en management et un en marché financier, assurance banque, pour travailler dans le domaine des assurances. Donc, un parcours un peu atypique, mais qui a été surtout fait de belles rencontres et de gens qui ont été capables de me mettre le doigt sur ce qui pouvait peut-être m'aider dans la vie. J'ai une phrase qui me... qui résonne en moi depuis des années. Je me rappelle être sur un campus. Et un vieux coach américain, on sort de l'entraînement, les grands campus américains, ces grandes pelouses en plein milieu. J'avais faim, j'avais une faim. Donc, je ne rêvais qu'une chose, c'est d'aller au snack et de manger. J'ai coupé la pelouse. Le coach était une dizaine de mètres derrière moi. Il m'appelle et il me dit, juste ça. Tu sais, Fabien, ce qui coupe les angles dans la vie, ce sera toujours ce à qui il manquera un petit quelque chose. Ich. Ich. C'est bien pire que se faire engueuler. Et j'aime ce modèle-là. Je pense que l'accompagnement, la caresse est plus efficace que le coup de pied au cul, même s'il faut mettre des coups de pied au cul de temps en temps. Et là, en fait, le modèle qui m'a plu et que j'ai utilisé au sein du cercle avec les relayeurs, au sein modestement, une fois de plus, de mon entreprise, et j'aborderai plus de sujets après dessus, c'est cette notion de bienveillance et d'accompagnement. Guider, mais ne pas donner les leçons. Pour une raison très simple, c'est que je pense que tant que l'on n'est pas porteur de son propre projet, vous pouvez avoir le meilleur staff du monde autour de vous. Tant que vous n'êtes pas porteur de votre propre projet, ça ne marchera pas. Ou en tout cas, ça ne marchera pas autant que ça devrait marcher. On a travaillé ensuite sur la fierté d'appartenance. Et ça, la fierté d'appartenance, ça peut faire énormément de choses. La fierté d'appartenance, c'est la fierté des couleurs. La fierté d'appartenance, c'est quand tu es fatigué, tu te lèves quand même. La fierté d'appartenance, c'est quand on crache sur un coéquipier, eh bien, tu vas l'aider. C'est la fierté d'appartenance, c'est toujours avoir un œil sur tes coéquipiers. Et le langage corporel fait que tu arrives un petit peu à lire certaines choses quand ça ne va pas. La fierté d'appartenance, c'est être capable d'aller relever quelqu'un. La fierté d'appartenance, c'est être capable de s'inspirer de quelqu'un et de ne pas être pudique, de ne pas avoir peur d'aller poser des questions et de se sentir plus petit. Voilà ce que c'est pour moi la fierté d'appartenance. Ne pas juger, travailler ensemble et grandir tous ensemble, séparément. Notre modèle qu'on a construit quelque part, c'était un modèle collectif et individuel. C'est-à-dire que le blason du club, la mouette du cercle des nageurs, était le logo le plus important pour nous dans un premier temps. Pour une raison très simple, c'est que quand l'emblème du club prend plus d'importance, quand le nom de mon entreprise aujourd'hui prend plus d'importance que mon nom à moi, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye d'inculquer, c'est que notre entreprise avec mon associé, ce n'est pas Fabien et Jules, c'est JDG Assurance. Ce n'est pas nous. Notre entreprise, c'est nous tous ensemble. Sans eux, je ne peux pas réussir. À l'époque du sport, je ne pouvais pas réussir non plus collectivement. Et c'est pour ça que je vous dis que tout à l'heure, vous avez vocation à prendre des grands rôles dans de grandes entreprises, dans un premier temps, de grimper les échelons petit à petit, parce que vous allez avoir cette vocation à fédérer, à embarquer les gens avec vous. Si vous êtes capable d'embarquer les gens avec vous, vous êtes capable de retourner des situations, mais vous n'avez même pas idée. Je l'ai appris petit à petit sur le tard, sur ma carrière, où aujourd'hui, la majeure partie de mes épreuves, de mes médailles, pardon, sont collectives et en relais. Si vous prenez mes performances individuelles en relais, je suis l'un des trois meilleurs relayeurs de tous les temps. Il n'y a que deux personnes qui ont agi plus vite que moi, ils avaient les combinaisons à l'époque. Si vous transformez ça en course individuelle, je suis dans le top 10 mondial de l'histoire. En individuel, j'ai été plusieurs fois vice-champion d'Europe, une fois vice-champion du monde. en relais, j'ai tout gagné au moins deux fois, à part les Jeux. La vraie réflexion, elle est de savoir, et une fois de plus, beaucoup de choses résonnent dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, comment se sentir assez ambitieux sans pour autant changer qui on est ? Moi, j'ai dû travailler sur la dualité de deux personnages. Le Fabien du Nord de la France, l'éducation, on partage, on est gentil, l'humilité, ça te bloque tout ça quand tu es dans du sport de haut niveau. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas que les autres sont cons ou arrogants, c'est juste qu'ils font ce qu'ils font pour réussir. Et par moments, il faut être un animal à sang-froid. Gérer la haute pression, ce n'est que ça, c'est être un animal à sang-froid. De ce que j'ai pu voir dans le monde du sport, que ce soit la natation ou dans d'autres sports pour avoir la chance d'avoir beaucoup d'amis dans le monde du sport, mais aussi d'être depuis peu dans des sphères d'entreprise très importantes et notamment certaines au CAC 40 que j'accompagne en assurance. La différence, en fait, avec la personne qui gagne, la différence dont on parlait tout à l'heure dans le sport de haut niveau qui fait le petit truc, ce petit détail qui fait que tu gagnes un jour, c'est juste la gestion de la pression, le jour J. Et en fait, cette gestion du jour J, en fait, les meilleurs, parfois, et même la plupart du temps, ils ne sont pas meilleurs que nous, ils ne sont pas meilleurs que vous, ils ont juste vocation à garder leur sang froid, à conserver leur qualité d'expertise, d'analyse dans des périodes sous très haute pression avec des prises de décision qui doivent être prises en un temps très court. Ils ne sont pas plus forts et c'est une chose qu'on a appris aux Etats-Unis et quand on est reparti de là-bas, on s'est dit ça a été très riche et on leur rendra parce que c'est notre philosophie sur la fin de notre carrière, beaucoup d'Américains sont venus travailler à Marseille avec nous sauf que en partant de là-bas, on s'est dit est-ce qu'on est aussi cons que ça ? Est-ce qu'on n'est pas capable de réussir en France ? Donc on a construit notre modèle cercle des nageurs et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tout Américain qu'ils étaient, ils avaient deux bras, deux jambes, comme nous et que le jour J, il faut les poser avec le poivre et le sel. Pour ne pas être trop long et garder le timing, je vous parlerai ensuite des quelques points un petit peu qui pourraient peut-être résonner et après on va passer à une partie de la soirée ensemble donc n'hésitez pas si vous avez des questions, donner du sens, c'est important. Tout à l'heure, je l'ai entendu, le pourquoi réussir est bien plus important que le comment réussir parce qu'une fois de plus, le sens va permettre de traverser les grosses tempêtes et Dieu sait qu'il va y en avoir. Je vous parlais tout à l'heure rapidement au début de ma prise de parole de la zone de confort. Moi, à mon sens, tout se passe hors de la zone de confort. Il faut oser vous challenger et c'est ce que vous avez fait ici et je n'ai aucun doute que vous allez le faire et j'applaudis ça parce que pour une fois de plus avoir quelques casquettes pour accompagner le monde du sport de haut niveau, je suis tellement triste en fait de voir la qualité de cette situation de certains athlètes qui auraient vocation à retourner la vision que les gens peuvent avoir du sport de haut niveau, des boules de mus qui gagnent des médailles et qui n'ont rien dans la tronche. C'est totalement faux, c'est terminé cette image-là. Aujourd'hui, on a des athlètes brillants qui ont vocation à prendre de beaux postes dans l'entreprise, d'être créateurs d'emplois dans notre pays et vous, une fois de plus, je l'applaudis, bravo pour votre démarche parce que vous êtes à mon sens, en route pour continuer à vous découvrir et vous allez voir tout ce qu'il y a encore sur le chemin, c'est vraiment passionnant. Je vous parlais tout à l'heure de la phase d'acceptation. La phase d'acceptation, ça c'est important. Je l'ai entendu tout à l'heure mais je veux le partager avec vous parce que nous, ça nous a permis en fait de perdurer, de se réinventer tous les ans et d'être performants. On est resté invaincu pendant près de 8 ans et Dieu sait que face aux Etats-Unis, c'était compliqué. On a l'Australie qui est une très grande nation aussi dans notre sport avec des moyens démesurés également. Sauf que je pense que le sport réalise et révèle pas mal de belles aventures. Si on prend avec beaucoup de modestie peut-être le problème du PSG aujourd'hui, c'est parce que à mon sens, les individualités, le nom de certaines individualités, la marque de ces individualités est plus importante que la marque et que l'emblème du PSG. Et qu'en fait, se ranger derrière un emblème, ça permet d'apporter un quotidien beaucoup plus sain, beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'humilité, mais bien dosé parce que l'humilité, elle est importante, l'arrogance, ce n'est pas bon et il faut savoir jouer un petit peu avec les deux. Donc nous, la phase d'acceptation, ça a été un levier sur lequel on s'est concentré tout simplement sur une chose, que ce soit après une réussite ou un échec, plus vite on est capable de l'analyser, de le digérer, de l'assimiler, de le reprojeter en expérience, plus vite on est capable de se reprojeter sur un nouveau projet. On a tellement vu de foi des athlètes français médaillés champions du monde ou champions olympiques et ils disparaissent derrière. Ils n'avaient pas préparé justement cette digestion. Combien de fois on a vu des athlètes aussi qui ont raté la grande médaille, qui se sont fait fracasser par la presse et qui ont été blessés toute la vie, qui ne sont jamais revenus également. Et en fait, c'est une construction, c'est un cheminement de phase d'acceptation. Et finalement, je l'ai entendu tout à l'heure, Ayo en parlait, d'autres d'entre vous en ont parlé également, c'est une façon de se réinventer, de réanalyser le système et de se permettre de rêver. À mon sens, et si je termine, pour tenir le timing ne pas être trop long, sur la construction de ce qu'on a pu faire modestement, c'est qu'on s'est permis de rêver au début et je terminerai là-dessus avant de vous donner mon petit mantra. Rêver, pour moi, quand on couche sur le papier, un projet au début, il faut qu'il soit fou. Je ne connais aucune belle histoire, aucune grande histoire, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprenariat, qui n'a pas commencé avec une histoire complètement cinglée écrite sur le papier. Si vous ne rêvez pas grand au début, vous ne réaliserez pas grand-chose, à mon sens. Donc, concentrez-vous sur un projet ambitieux. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. pour une raison très simple, c'est que si ce projet n'est pas assez ambitieux, si tous les ans, vous n'avez pas un petit peu, comme vous avez dû tous ressentir sur la prise de parole, cette bouffée de chaleur, le cœur qui s'accélère, le doute qui arrive, ça veut dire que tous les jours, vous faites quelque chose que vous êtes sûr de réussir. Ça veut dire que vous n'exploitez pas de votre potentiel. Je terminerai sur quelque chose qui est très important pour moi et vous allez comprendre vraiment la fin du cheminement, c'est dans ce que nous, on a essayé de construire. Vous savez, dans le sport, et vous le connaissez bien, elle est grande, il est explosif, elle est endurante, il est talentueux. Oui, ce n'est pas faux, sauf qu'il a deux bras, deux jambes, mais elle aussi. Et dans notre modèle, on a fait en sorte de dire le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. Je ne connais pas quelqu'un courageux qui n'a jamais réussi quelque chose. Et à mon sens, et c'est ce que j'essaye de m'impliquer tous les jours dans ma vie parce que, tout comme certains d'entre vous, je viens d'un foyer modeste, je n'ai pas passé le bac. À l'école, à l'époque, on me disait que je n'étais pas capable ou en tout cas que je n'étais pas assez sérieux. J'ai construit ou en tout cas, j'ai essayé de construire avec de belles rencontres un modèle qui correspondait à mon évolution personnelle. Je suis en natation, une fois de plus, avec beaucoup de modestie, l'athlète le plus titré. Je suis l'athlète qui a probablement le moins régressé et qui a été performant sur quatre Olympiades. Et aujourd'hui, en entreprise, en trois ans, on a réussi à construire le plus gros cabinet AXA de France. AXA n'a jamais vu ça. Moi, aujourd'hui, je me pose encore la question de comment finir notre structuration. Donc, je continue d'apprendre. On apprend en marchant. Mais par contre, il y a une chose que je ne laisserai plus jamais et ça, pour toute ma vie, c'est laisser quelqu'un dire que je ne suis pas capable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabien Gileau.